Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing et là il n'y a qu'une partie des colis parce qu'il y a autant à côté de moi Je suis trop contente de vous retrouver en mode face caméra comme d'habitude, j'espère que vous allez bien On se retrouve après ma classe de neige, vous avez vu un petit peu toutes mes aventures pendant la classe de neige et encore, je ne vous ai pas tout dit dans cette vidéo parce que je pense vous en refaire une un petit peu plus en détail sur cette classe de neige qui a été vraiment grandiose avec effectivement quelques petits aléas mais vraiment extraordinaires, une expérience de dingue, bref, je vous renvoie vers mon Titchi Vlog, classe de neige si ça vous intéresse Et on se retrouve pour l'ouverture de mes derniers colis, donc j'en ai reçu avant de partir en classe de neige et puis j'en ai reçu pendant ma classe de neige, il y a pas mal de choses soldées, des dernières soldes que j'ai faites sur le site Sephora Je vous les montrerai je pense après, j'ai commencé par des collaborations cette fois-ci parce que d'habitude je les garde pour la fin mais là j'ai envie de les commencer et puis je vous montrerai mes derniers achats juste après Déjà j'ai reçu un colis de la part de Manu Curiste Vous avez été nombreuses à reconnaître le logo là Green Revolution sur Instagram puisque je vous ai montré un petit peu comme ça le colis mais sans l'ouvrir et vous avez été nombreuses à comprendre Donc je vous explique parce que moi vous le savez je fais du semi-permanent toute seule sur mes petites mains et j'avais louché pas mal sur la marque Manu Curiste Donc je vous montre, hop ça ressemble à ça le colis et ils m'ont envoyé tout un lot Quand ils m'ont contacté je vous avoue que c'était un peu comme une dingue parce que c'est quand même une grande marque qui se fait pas mal connaître, qui révolutionne un petit peu l'univers des mains et des ongles et des semi-permanents des semi-permanents, ça reste quand même des produits clean du coup vous savez que moi je m'y mets de plus en plus et d'ailleurs toutes mes routines maintenant visage etc sont bio ou clean en tout cas il y a un effort sur la compo ça reste du Made in France donc en fait j'avais déjà ziouté pour pouvoir me l'acheter pour pouvoir tester et une maman d'élève il y a quelques mois m'a prêté son kit à elle et j'ai pu tester les vernis et je vous avoue que j'avais pas été plus que ça conquise bon c'était un vernis rouge donc j'avais pas trop le choix au niveau des couleurs mais j'avais pas encore dompté le truc j'ai fait qu'une manicure pour voir parce que je voulais pas lui emprunter pendant 10 ans et j'avais pas été plus que ça conquise donc quand la marque m'a contacté je vous avoue que j'étais un petit peu genre bon je sais que je suis pas folle, je suis pas dingue dingue des produits mais j'adore les produits pour les ongles en plus là ça reste une marque clean, c'est un lot que je voulais acheter aussi ça me permettra de faire tester à mes copines donc j'étais entre, j'étais que entre deux chaises tout simplement et mon mari m'a dit mais vas-y fais toi plaise attends la marque elle te contacte, elle te fait confiance, vas-y tente oui oui mon mari m'a dit ça je vous jure il sait que je kiffe tout ce qui est ongles et tout il m'a dit retente, reteste sur toi si vraiment ça te plaît pas bah tu feras tourner auprès de tes copines et puis si ça te plaît finalement bah pourquoi pas donc j'ai écouté mon mari et j'ai choisi un petit lot sur leur site qu'ils m'ont envoyé et ils ont été vraiment adorables j'ai pas de code promo à vous proposer parce qu'ils en ont pas à donner aux collaborations d'après ce que j'ai compris mais quand vous vous inscrivez sur la newsletter vous avez 10% offert dès votre première commande et sur le site Sephora c'est aussi disponible donc vous pouvez obtenir des moins 20, des moins 25% par moment quand il y a des promos donc à l'intérieur du kit il y a la lampe à UV alors moi je vous avoue que j'en ai une donc je la voulais pas spécialement mais j'ai découvert en l'utilisant parce que oui j'ai déjà fait une maniqueur que je vous ai montré sur Insta et j'ai utilisé du coup tout le matos comme ça je vais pouvoir vous dire en détail donc ce qui est casse-pied c'est qu'il n'y a pas le côté prise vous voyez c'est en USB donc c'est à vous de trouver la petite prise pour brancher elle est assez basique elle est toute simple, toute petite donc l'avantage c'est qu'elle s'emmène un peu partout et vous voyez toutes les lampes elle est comme ça donc c'est pas une lampe de dingue moi j'en ai une beaucoup plus performante mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que vous avez pour les débutants directement le temps de séchage pour la base et les couleurs et le temps de séchage pour le top coat et ça permet de bien respecter le bon temps de séchage et moi c'est vrai que la première fois que je les avais utilisées j'avais pas cette lampe là j'avais utilisé comme mes vernis semi-permanent classique et j'avais donc mis une minute ou deux minutes etc j'avais fait des poses normales et en fait il faut un petit peu il faut laisser un tout petit peu plus longtemps que la pose de semi-permanent parce que ça reste des produits green des produits clean à base de bambou etc et du coup bah je pense que c'est pas aussi efficace au niveau de la lampe UV comme ça c'est pas aussi efficace que des vernis remplis de produits chimiques donc je pense que c'est pour ça qu'il faut laisser un tout petit peu plus longtemps et effectivement j'ai vu la différence sur ma pose là en respectant les temps de pose nécessaires dans ce kit on a une trousse alors je vous avoue qu'ils envoient vous savez des igouigouis à l'intérieur des petits serpentins là comme ça c'est éco et tout écolo et tout mais c'est tout cracra en fait là je vais en mettre partout donc là on a à l'intérieur une petite trousse ce qui est pas mal dans cette trousse c'est qu'elle est assez large pour pouvoir contenir les vernis la lampe, le dissolvant et tous les accessoires donc je mettrai tout ça après quand je l'aurai un petit peu frotté et j'ai reçu du coup une base, un top coat et trois quatre couleurs pardon quatre couleurs et ça c'est vraiment top 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 et ce qui est cool parce que c'est vraiment en mode kit pour débutants vous avez des numéros dessus les vernis se présentent comme ça et vous avez des numéros donc là c'est la base base coat c'est le numéro 1 donc ça va être au premier après tous les vernis colorés sont les numéros 2 donc là je sais pas si vous verrez mais vous avez des numéros 2 sur les vernis colorés j'ai quatre vernis colorés ils sont tous de cette couleur verte comme ça et là vous avez tous numéro 2 avec une pastille qui représente à peu près la couleur donc ça c'est vraiment cool pour le rangement ils sont pensés à tout je trouve dans le détail donc ça c'est cool et même les étiquettes devant sont à la couleur du vernis donc là moi c'est celle-ci que j'ai déjà faite et vous avez le numéro 3 le top coat donc c'est le dernier à mettre il y a bien écrit numéro 3 qui est de la même couleur que le premier au niveau de la couleur mais il y a bien le numéro qui vous dit à quel moment le mettre au niveau des couleurs donc celui que j'ai déjà testé c'est le Victoria Plum qui est vraiment un vieux rose légèrement uber qui est très 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 beau j'ai pris un pailleté on va dire ça le diamond je crois qu'il s'appelle ouais c'est le diamant et il est comme ça donc en fait il est des paillettes argentées j'ai pris bah quasi la même couleur que le pot c'est à dire un vert serpentard qui s'appelle le emerald et celui-ci je vais le mettre juste après c'est pour ça que j'ai plus rien sur mes ongles et le dernier que j'ai pris là c'est vraiment un marron vraiment uber marron la couleur entre guillemets rouge noir foncé qu'on aime beaucoup avoir sur les ongles que ce soit des mains ou des pieds c'est la couleur clove et c'est la couleur vous voyez ici du coup donc ils ont été trop 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 aggraves et alors pour l'enlever c'est une sorte de dissolvant c'est beaucoup plus simple que le vernis semi-permanent que vous devez un petit peu galérer à enlever ça abîme beaucoup moins les ongles du coup celui-ci puisque vous n'avez pas besoin de gratter vos ongles abîmer vos ongles je vous avoue que là je vois quand même la différence parce que mes ongles sont je viens d'enlever à ma manicure et mes ongles sont quand même plutôt bien donc c'est cool donc c'est une eau dissolvante biosourcée à 97% sucre de canne ricin et sans acétone les produits si je ne me trompe pas sont à base même les vernis de sucre de canne manioc coton et maïs donc vous voyez il y a quand même beaucoup beaucoup d'ingrédients naturels à l'intérieur et là c'est l'eau dissolvante donc ça se trouve comme un dissolvant mais du coup sans acétone et on va dire plutôt clean et dans le kit toujours il y a un petit lot de 5 pinces pour faire imbiber hop je vous les montre pour imbiber un coton d'eau dissolvante et vous mettez sur vos ongles et honnêtement je viens juste de tester juste avant c'est vrai que quand vous frottez comme un dissolvant ça part un peu moins bien vous galérez plus alors que si vous faites avec les petites pinces vous laissez 3 minutes vraiment 3 minutes sur vos ongles ça fait un espèce de comme si ça s'enlevait ça peluche c'est hyper facile à enlever donc à mon grand étonnement c'est vrai que ça c'est pratique et alors le point positif de ce genre de vernis c'est que je l'ai fait sur mes pieds ça prend 2 minutes sur les pieds c'est vraiment très pratique et sur les pieds ça tient beaucoup beaucoup plus longtemps alors que sur les mains moi pour l'instant ça a duré quasi une semaine c'est pas beaucoup plus long qu'une manicure traditionnelle de vernis basique moi mon vernis semi-permanent il peut me durer jusqu'à 2 semaines et encore il est encore nickel au bout de 2 semaines là j'ai senti que la brillance était partie quand même et il y a certains ongles comme celui-ci qui avait complètement il n'y avait plus rien dessus après j'étais en classe de neige donc je ne pouvais pas faire de retouches peut-être que j'ai utilisé plus mes mains avec mes élèves attaché leur chaussure de ski j'en sais rien je vais donc retenter aujourd'hui le verre Serpenta en tout cas je vous en parle très très vite sur Instagram j'ai parlé beaucoup trop longtemps sur ces vernis mais je suis trop trop contente vous imaginez même pas ensuite j'ai reçu de la marque de First Aid Beauty Fab ce produit là et je suis trop contente parce que j'ai découvert depuis peu leur base pour le visage à la noix de coco qui est juste dingue il faut d'ailleurs que je me la rachète en grand format parce que je l'ai beaucoup beaucoup aimé qui est très hydratante qui permettait de bien tenir le maquillage et là il proposait d'envoyer la crème ultra réparatrice hydratation intense pour peau desséchée et convient en peau sensible et je vous avoue que ça m'intriguait parce que c'est une marque que vous trouvez chez Sephora c'est une marque américaine je pense et du coup j'avais envie la texture ça a l'air vraiment ça sent absolument rien donc on verra bien l'hydratation sur la peau mais la texture a l'air un peu vraiment onctueuse un petit peu comme une mousse ça a l'air très sympa donc je suis trop contente de découvrir ce produit là évidemment comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse comme ça vous pourrez aller checker tout ça de la part de la marque Darfin j'ai reçu 3 produits et je suis trop trop contente parce que la dernière fois que j'ai testé des produits Darfin j'ai été assez contise de leurs produits pour le visage c'est vrai que c'est une marque qui coûte très cher mais les produits sont de très bonne qualité certes pas bio pas clean etc mais de temps en temps j'aime bien quand même faire une routine qui n'est pas bio et là c'est une routine spéciale anti-âge et c'est ça qui me plaisait le plus dans cette boîte là vous avez des sortes de petites gélules un peu comment ça s'appelle des sortes de concentrés d'huile régénérant pro-vitamine C et E anti-âge et éclat et moi c'est ce que j'aime sur ma peau j'aime bien avoir de l'éclat et du coup je trouve ça très intéressant sous forme de petite bubule de gélules je ne sais pas comment ça s'appelle vous savez les petits trucs que vous éclatez comme ça et paf vous mettez sur le visage et il y a la dose parfaite et c'est très hygiénique du coup j'aime beaucoup donc ça je suis trop contente et on a un sérum essentiel quotidien donc ça c'est trop cool vraiment la dernière fois que j'ai testé c'était une crème hydratante et je crois qu'il y avait un sérum aussi et j'avais beaucoup aimé regardez-moi cette petite bouteille c'est vraiment top qualité en verre et c'est la gamme intral intral je ne sais pas comment ça se prononce exactement mais le flacon est trop trop chou donc ça ça va être ma prochaine routine et avec ceci ils m'ont mis aussi une mousse nettoyante alors je ne suis pas une grande grande fan de mousse mais je la testerai à la camomille aussi dans la même gamme que le reste et ça c'est cool donc je testerai je ne suis pas fan de la texture mousse mais peut-être que ça va me réconcilier avec les mousses pour le visage nettoyante chez Autrera vous savez que le site a fermé et j'ai passé 3 commandes une très importante donc là c'était vraiment des promos à moins 75% je vais passer vite parce que vous ne pouvez plus retrouver ces produits là sauf sur Vinted peut-être à un prix hors budget et je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai pris à moins 70% j'ai pris des petites choses pour ma copine et la rayon de soleil donc ça je ne vous les montre pas je vous laisse de côté pour elle ma toute dernière commande elle a sorti sa nanas dans sa marque Autrera un pinceau pour le cut crease d'ailleurs qui est assez particulier je ne sais pas si vous verrez mais une sorte de forme de langue de chat biseauté donc je l'ai pris parce que je commandais pour Ella donc je me suis dit je vais me le prendre et ce sera l'occasion donc je le testerai mais la forme comme ça en vrai ne m'intéresse pas beaucoup on verra s'il me sert j'ai pris plein d'autres pinceaux donc j'ai repris le pinceau pour le teint que j'avais déjà j'ai repris des pinceaux pour les yeux que j'avais déjà mais que j'aime beaucoup j'ai pris un nouveau que je n'avais pas celui-ci c'est un double embout comme ça qui est pour le teint je crois ou l'anticien je ne sais plus il faut que je revérifie j'ai pris le V4 qui est pour le teint il faut que je vérifie je ne m'en rappelle plus je ne m'en rappelle plus en tout cas vous faites ce que vous voulez de vos pinceaux je vous le rappelle mais bon j'en ai pris plein à 3,50€ 4€ et certains à 8€ pour les plus gros ça valait le coup moi j'aime beaucoup ces pinceaux là donc je suis contente de les retrouver j'ai pris cette fameuse étrange forme de blender il y en a qui disent qu'il est pourri il y en a qui disent qu'il est bien donc je voulais tester par moi même il était aussi à 3,50€ ou 4€ j'ai pris beaucoup de rouge à lèvres de la marque Autrera parce que j'avoue qu'il me disait bien et j'ai réussi à avoir le gloss donc ça c'était dans ma première commande et j'ai pris aussi 3 crayons pour les lèvres de la marque Autrera pareil ça me disait bien ça me plaisait bien donc j'ai craqué ils étaient vraiment pas chers ils ont des formats un petit peu particuliers vous les avez vu partout en passé et ils s'aimentent entre eux donc ça j'avais aussi hâte de tester en revanche je vous avoue que je sais pas si vous ça vous a fait la même chose pour celles qu'on commandait mais je les voyais pas si petits en fait là en caméra je crois qu'ils ont l'air ils ont l'air gros mais en fait en vrai ils sont tout petits je les voyais pas si riquiqui ils font combien ils font pourtant 4ml mais bon donc voilà l'avantage c'est qu'ils s'aimentent en fait là en l'autre et vous pouvez les emmener dans votre sac comme ça et avoir le duo donc c'est pas mal j'avais envie vraiment de tester il paraît en plus parce que les crayons pour les lèvres sont très bien donc je suis très contente dans la numéro 2 j'ai bien pris le pinceau pour le teint je le disais bien et j'ai pris le pinceau pour l'highlighter j'ai repris un rouge à lèvres que j'avais pas pris dans ma première commande j'ai pris cette petite cette fameuse houppette j'ai repris celle-ci parce que je me suis dit que si elle me plaisait au moins j'en avais une deuxième en stock et j'ai pris aussi une base à paupières la teinte numéro 1 ouais c'est ça donc ça je suis contente il paraît qu'elle est bien ou il paraît qu'elle est pas bien il y a tellement d'avis que je voulais me faire un avis et j'ai repris la palette moi je l'ai déjà j'y avais acheté plein pot d'ailleurs enfin avec une petite réduc du coup là je vous la ferai gagner sûrement sur Insta donc restez connectés parce que bon je me suis dit tous les petits produits que j'avais en double comme ça je vous les ferai gagner très très prochainement on va passer chez Sephora mes derniers soldes Sephora pour une fois c'était quand même super bien protégé j'ai donc obtenu avec moins moins 20 ou moins 10% c'était pas tout de suite que j'ai acheté c'était après quand il y avait d'autres réductions supplémentaires donc il y avait un petit peu de poudre dans ma boîte c'est la Natasha Nenona Circo Loco Palette je vous avoue que je cherche aussi la Trio Chrome que j'avais pas acheté à l'époque et maintenant il est difficile à trouver il y a quelques poussières j'ai eu peur que quelque chose soit cassé mais finalement non c'est un fard qui a dû faire de la poussière je sais pas en tout cas j'espère que je vais pas faire de catastrophe la voici donc c'est une palette très colorée vous avez des lumineux qui ont l'air sublimes je l'ai pas du tout testé j'en ai entendu beaucoup de bien donc je suis contente je vais pouvoir la tester aussi à mon tour j'aime beaucoup Natasha Nenona si vous le savez pas encore c'est vrai que c'est une palette qui coûte cher mais elle me faisait trop trop envie et puis là avec moins je crois qu'elle avait moins 30 et plus ou moins 20% donc presque pas moins 50 mais quasi moins 50% donc c'était pas négligeable et j'ai pris deux autres produits pour avoir les fameux moins 20% je crois que j'avais pris deux masques il y en a un qui a dû qui a dû partir dans je sais pas où que j'ai déjà dû l'utiliser je ne sais plus en tout cas j'ai pris celui-ci de Sephora que j'avais reçu à Noël et donc je l'ai repris une deuxième fois à la cannelle et comme j'ai dépensé plus de 80€ je crois ou 60€ il y avait une box offerte surprise je crois que c'était plus de 60€ et à l'intérieur j'ai remarqué qu'il n'y avait que des produits pour les cheveux donc ça sera peut-être pas pour moi c'est un tonic épaississant pour les cheveux de la marque Aveda j'ai quoi à l'intérieur de Bumble & Bumble un shampoing sec c'est liquide mais bon c'est une sorte de shampoing sec on a un produit donc celui-ci peut-être que je le garderai mais bon c'est texture et volume une crème fouettée pour les boucles et on a deux autres produits comme ça donc un produit de la marque WEC qui est un gommage pour le corps ou pour les cheveux tiens un gommage pour le cheveux et pour le corps je savais pas que ça pouvait faire les deux comme ça et un dernier produit qui s'appelle de la marque Virtu un masque traitement réparateur donc plein de petits produits pour les cheveux à tester il y en a certains que je vais sûrement offrir parce que il y en a certains qui vont pas me servir avec ma texture de cheveux particulière mais c'est cool je vais pas cracher dessus c'est trop cool d'avoir des petites boxes comme ça surprise et ma dernière commande Sephora pof pof j'ai encore eu une box surprise mais pas la même cette fois et ça je suis trop trop contente donc pareil c'était très bien protégé à l'intérieur en échantillon j'ai eu ce petit produit là donc un petit mascara Idol le Lash Idol de Lancôme j'ai une petite carte c'est un Too Faced à gratter en vous remorciant pour cette récente commande chez Sephora nous voulions vous offrir une petite surprise pour la Saint-Valentin tiens gratons je sais pas si vous avez vu c'est comme ça profitez de moins 20% sur toute la marque code TFLOVEYOU en solde aussi avec les moins 20% j'ai fait une autre commande donc c'est le Watermelon Burst à une base hydratante de chez Ciate je sais que ma copine Youtube Laetitia dans les coqueteries de Laetitia je crois qu'elle l'aime bien donc c'est marrant le packaging il est sympa et elle revenait à 13€ je crois cette petite base pour le visage donc pourquoi pas je vais la garder pour le printemps parce que je me dis que ça va être quelque chose qui va me plaire j'ai pris en promo ça ça m'est revenu à 11€ oui ce petit kit est passé en solde et il y avait moins 20% supplémentaire dessus donc à 11€ vous avez le crayon en full size pour les yeux que j'aime énormément que ma petite Lily m'a offert et que j'aime beaucoup beaucoup et le mini Better Than Sex donc ça j'en ai pris un et je me suis pris aussi la fameuse petite palette Natasha Denona je crois que j'avais moins 20% aussi sur cette commande je sais plus comment ça s'est boupillé mais il y avait moins 20% sur les Natasha Denona c'est la fameuse petite mini crush palette dans les tons roses c'est pas j'ai pas le coup de coeur de dingue j'avoue que la mini Biba me plaisait énormément aussi mais bon je pouvais pas tout acheter je suis en train de préparer un petit swap donc je pouvais pas tout tout acheter mais celle-ci je la testerai puis il y a le petit pinceau un peu rose qui est tout mignon donc ça c'est cool aussi voilà Natasha Denona comme je vous l'ai dit j'ai du mal à résister et pareil dès 60€ d'achat il y avait une petite box offerte avec que des mini mascara et ça c'était trop cool il fallait rentrer un code promo évidemment donc là c'est un mini mascara de Tarte et ça je suis trop contente on a le mini mascara il est vraiment tout petit tout petit de chez Anastasia Beverly Hills mais moi je l'ai jamais testé donc ça je suis trop contente on a le mini mascara de Oda Beauty que j'ai déjà testé et que j'avais pas plus aimé que ça mais c'est cool de l'avoir en mini mascara on a le Bad Gal Bang que j'aime beaucoup on a encore le Idole du coup je l'ai eu deux fois donc c'est cool on a le Better Than Sex en mini comme ça donc c'est cool aussi et pour finir on a le nouveau de chez Sephora comme ça en mini que j'ai déjà aussi en version grande donc ça servira pendant des concours des choses comme ça mais cette petite box mini mascara je la trouve top 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 ces deux mini box cadeaux c'est trop cool de la part de Sephora il faut surveiller dans son compte Sephora des fois il y a dans les offres etc il y a des petits codes promo pour recevoir des petites box dès qu'on atteint 60 euros des fois c'est 40 euros des fois c'est 80 des fois c'est 120 mais quand ça tourne autour de 60 et tout j'essaie toujours de les avoir donc là je suis contente d'en avoir eu deux au même moment et mais j'allais oublier des petites choses il y a des petits sacs qui étaient cachés comme ça dans un petit coin donc je vais vous les montrer aussi alors j'ai aussi craqué donc chez Sephora pour ce petit highlighter en poudre illuminatrice moi je voulais l'utiliser en poudre pour le dessous de l'oeil mais ça fonctionne pas trop donc je l'ai payé moins de 12 euros je crois je l'ai payé autour de 10 euros de chez Hourglass donc elle est pas mal du tout mais je m'attendais à mieux en fait je me suis dit que j'allais l'utiliser en contour de l'oeil mais non c'est vraiment une poudre que vous plutôt highlight quand même sinon c'est trop lumineux pour le contour de l'oeil après j'étais contente de tester je vais vous la montrer si j'arrive hop c'est un tout petit 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 format comme ça mais bon c'est très bien hop et la voici donc elle est très 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 belle mais voilà c'est un mini highlight très très beau fin j'aime beaucoup et puis j'ai eu gratuitement par Sephora ce petit masque vitamine papaye donc très très sympa je suis contente sur le site de look fantastique je crois ou fil unique je ne sais plus je crois que c'est look fantastique j'ai commandé cette palette là de chez Natasha Nellona la bronze Cheek Face Glow Palette qui finalement revenait à 20 euros au lieu de 60 euros elle était en promo de dingue et du coup j'ai fait passer l'info à Berenice je vous remettrai je crois que c'est Beren Beauty sa chaîne YouTube et elle a craqué aussi d'ailleurs c'est à cause d'elle en fait parce qu'elle avait mis dans sa wishlist et on m'a dit il y a une abonnée à moi sur Instagram qui m'a dit qu'elle était vraiment en big promo du coup bah je lui ai donné l'info il y avait un code elle était en promo plus il y avait un code un code en plus donc ça valait le coup elle est revenue donc à 20 euros à l'intérieur vous avez deux produits crème pour le teint qui sont des highlighters crème et deux produits un peu bronzer mais bon celui-ci il paraît orangé à la caméra il est un petit peu moins vrai mais il est quand même foncé donc à voir à voir comment ça se ça fait sur le teint en tout cas il y a deux poudres et deux crèmes donc j'ai hâte de tester ça ça m'intrigue énormément encore une fois Natasha Denona sur Beauty Bay je me suis commandé cette palette là mais je suis un peu déçue je vous avoue je la voyais plus grande de chez BH Cosmetics c'était autour de 5 euros je crois c'est la Miss Close So Spoil et elle est toute mignonne mais les fards me plaisent pas donc ça je pense que je vais la mettre c'est trop petit en fait j'aime pas les palettes comme ça toutes mini mini donc ça je pense que je vais vous la garder pour un concours en décembre de l'année prochaine parce que c'est dans l'ambiance de Noël donc ça je vous la garde pour vous je suis allée chez Normal et chez Noz aussi et j'ai craqué pour des petites choses à tout petit prix dans le magasin Normal il y avait la marque Sun Kiss qui est une marque que j'avais découverte en Belgique une marque petit prix et du coup là il y avait aussi des petites choses j'ai trouvé cette petite palette autour de 6 euros avec un bronzer deux highlights et un blush alors elle est toute scellée je n'ai pas pensé à l'ouvrir avant donc vous la reverrez très prochainement dans une vidéo je pense pour crash tester et elle a l'air vraiment divine et j'ai pris sa petite soeur pour les paupières comme ça pareil les couleurs un peu dans le style de Dior Backstage vous voyez au niveau du packaging je trouve et les couleurs ont l'air très très sympa donc pareil je vous en reparlerai très très vite j'ai entendu dire que les soins pour le visage chez Normal étaient dingues parce que c'était des produits assez bonnes compos qui venaient des pays nordistes comme je crois que la Norvège ou des choses comme ça du coup j'ai pris deux produits qui me plaisaient bien un sérum à la vitamine C comme ça le super fruit de la marque Cranston je ne sais pas comment ça se prononce et un autre de la marque Pure and Care Pouca et c'est cette fois-ci un sérum à l'acide hyaluronique donc ça me plaisait bien c'est un tout petit dosage je pense qu'il ne faut pas en abuser donc ça je vais regarder je vais tester et je vous en reparlerai parce que c'était vraiment pas cher chez Nose vous le savez il y a eu des arrivages de ces marques Jacob j'ai pas trouvé ce que je voulais pourtant j'y suis allée 50 fois mais j'ai trouvé qu'un rouge à lèvres comme ça qui m'a coûté 6,39 euros qui est la teinte Cher Rich 506 qui est un peu léopard et qui a l'air d'être le voici qui a l'air d'être un marronné métallisé comme ça il est très très beau comme ça en tout cas il est magnifique mais j'aurais voulu trouver d'autres choses après j'ai une super abonnée Fiona qui m'a trouvé des petites choses et qui va me les envoyer par courrier donc merci merci Fiona je devrais recevoir d'ici peu j'ai quand même trouvé dans mon nose deux produits pour le teint donc je me suis pourquoi pas testée de chez Revlon le Colorstay Makeup fond de teint base maquillage en teinte 200 nude donc j'espère qu'il n'est pas trop clair on verra ça il coûtait 1,99 euros et l'anti-cerne qui m'a l'air un peu foncé mais bon c'est la 005 fer clair et c'est l'anti-cerne anti-oxydant photorady candide bon je ne sais pas qu'est-ce qu'ils promettent mais j'avais envie de tester des trucs pour le teint ça faisait longtemps et chez Nose j'ai trouvé aussi d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire le gel lavande doux comme ça de la marque Baby Nature pour mon petit dernier et c'est une marque un peu clean donc à tester ça coûtait 79 centimes je suis allée faire quelques petits achats chez Nocibe et chez Kiko donc je vous montre ça d'ailleurs j'ai un bon à les récupérer chez Kiko j'ai une réduction donc je suis trop contente chez Nocibe déjà j'ai trouvé des trucs de fou il y avait des promos et en plus il y avait moins 25% moins 15% je ne sais plus vous trouvez cette petite papillote là de chez By Terry avec le mascara en full size et je l'aime beaucoup ce mascara là c'est le Lash Expert Twist donc il est comme ça et avec le baume de rose que j'aime pas donc ça je vais je vais le donner je vais l'offrir je vais le vendre je sais pas on verra mais en tout cas le mascara donc je l'ai pris vraiment que pour le mascara quasi et c'était à 15 euros moins 40% donc au lieu de 25 et moi j'ai moins 15 je crois par dessus donc il m'est revenu à pas cher je crois 12 euros donc même pas le prix du mascara j'ai pris aussi le pinceau de chez It Cosmetics leurs pinceaux comme ça en édition limitée pour le teint sont dingue 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 moi j'en ai déjà un en forme de coeur et là il est trop beau il est en forme d'étoile donc le crackers by Terry il m'est revenu à 12 euros 75 et le pinceau comme ça de chez It Cosmetics il m'est revenu à 18 euros au lieu de 30 donc je suis assez contente de mon affaire et regardez comme il est beau non mais il est magnifique en petite forme d'étoile et c'est un pinceau pour le fond de peint et je les aime beaucoup ces pinceaux là chez Kiko je me suis pas pris grand chose j'ai pris 3 petits produits des crayons double embout qui m'ont fait kiffer je vous avoue je les avais repérés dans certaines vidéos soldes avec voilà ces deux là c'est la collection quoi ça Magical Holiday donc là il y a un brun et un doré et l'autre je crois qu'il y a un auburn donc c'est la teinte 0.2 et 0.1 je crois ouais c'est ça toujours dans la même collection et celui-ci il y a un petit marron auburn et un autre doré qui est pas exactement le même mais ça ça me plaisait énormément et une petite palette qui m'est revenu à vraiment genre 4 euros ou 5 euros enfin pas cher du tout et hop elle est comme ça et c'est une petite palette pour le teint c'est la 0.2 Stardust et vous avez un blush et un enlumineur à l'intérieur qui est juste trop 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 beau c'est la collection aussi Magical j'ai reçu la My Little Box et il y avait un produit à côté en plus en fait dans l'emballage quand je l'ai ouverte mais je me suis pas trop trop spoilée mais c'est un produit 5 mondes qui n'est pas en verre en plastique comme ça c'est une huile sublime pour le corps alors les cheveux assouplis nourris et illumine donc ça c'est trop trop cool c'est une marque qui est un peu style Spa que j'aime beaucoup que j'avais pas testé depuis longtemps donc je suis très très contente donc ça ça rentrait pas dans la box et la box est extra lourde extra lourde pardon et elle s'appelle Self Connection elle est trop mignonne comme d'habitude j'aime beaucoup les box My Little Box elles sont toujours trop sympas on a à l'intérieur toujours cette bête de présentation avec le petit nœud la petite carte je vous mets toujours le code promo Karine5 en barre d'infos avec le lien si ça vous intéresse pour craquer pour cette box si elle vous plaît on a déjà un gel douche nature cocon de chez Velleda donc une marque bio clean et ça c'est cool c'est cool c'est cool je ne sais pas alors ils disent que c'est la fève de tonka délicieuse comme ça une petite odeur légère qui a l'air très sympa donc ça c'est trop cool ça me donne envie le packaging vraiment tout à fait en lien avec l'esprit de la boîte et c'est ce que j'aime chez My Little Box on a un petit pochon comme ça avec un petit cadeau et ça a l'air d'être oh j'adore ils font des trucs tellement beaux un petit collier comme ça regardez oh là là je le trouve magnifique oh mais j'aime trop leurs petits bijoux c'est un collier ou c'est un bracelet non c'est bien un collier j'aime beaucoup toujours dans le même esprit regardez je suis fan des produits on a ah ouais en pleine conscience un produit comme ça soit pour les massages avec l'huile de massage du coup c'est Chéri qui va s'y coller ça c'est trop cool pour être dans l'ambiance totale ils ont même mis des petites feuilles de papier d'arménie pour pouvoir se mettre un peu de l'encens etc c'est trop cool un petit pochon avec un petit pot à l'intérieur qui a l'air lourd ah ouais trop bien on a oh la la un scrub body scrub patchouli lavande vanille de chez Sabon c'est pas un grand format mais honnêtement ces produits là coûtent vraiment très très cher donc waouh je suis assez on voit bien là la texture elle a l'air divine moi j'aime bien avoir ce genre de format là parce que bah ça me permet de tester et de kiffer et sans en avoir pour 20 ans donc j'aime beaucoup et on a un petit crayon comme ça biche au ma biche crayon fard à paupières de chez My Little Beauty et c'est naturel à oh il est beau à 99% c'est ça 99,4% c'est un marron métallisé que vous pouvez mettre directement sur vos paupières on a avec ça un petit produit comme ça un petit crayon le stylo pour écrire sa nouvelle version de soie soie inspirée et c'est trop cool et ils ont mis un petit carnet pour aller avec oh la la mais je suis tellement fan de leurs produits donc là c'est un petit stylo bille tout bleu comme ça et le petit carnet il est dans le même esprit non mais regardez moi ça il déchire on peut pas dire c'est exactement dans la même ambiance et à l'intérieur vous avez trop bien pour ça pour s'organiser des petites pages comme ça avec les mois de l'année des petites choses pour écrire ma bucket list de cette année des passwords ah bah tiens je pourrais peut-être l'utiliser en carnet de password et après vous avez des pages tout simplement lignées comme ça il est génial et bah écoutez je suis totalement conquise par cette box n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais j'avoue que je suis très très conquise et ma deuxième box préférée c'est la beautiful box et celle-ci est aussi très colorée festive ouais ça me donne envie et là le thème c'est bah les zones positives du carnaval donc trop cool à l'intérieur qu'est-ce qu'on a d'intéressant déjà je vois qu'on a des patches pour les yeux des fatigues et des grosses gestionnes je crois qu'ils ont senti que je revenais de la classe de neige donc ça ça va être utilisé parce que ça pourra bien me plaire Malou et Marius je connais pas du tout cette marque on a un démaquillant pour les yeux douceur aloe vera aloe vera et bleu et et bah écoutez ma foi ce sont des ingrédients qui me paraissent très très bien pareil rappelez-vous la beautiful box c'est une box complètement naturelle avec que des full size à l'intérieur y'a pas de petit objet comme la my little box où vous avez des petits goodies etc là c'est que des soins souvent des fois du make-up mais rarement et là je suis contente parce que c'est un produit que je ne connais pas et c'est la marque pick and grab on a ensuite un après-shampooing démêlant 99% d'origine naturelle gamme cheveux de la marque défi form beauty donc ça je connais pas ça servira plus pour ma fille parce que moi je reste sur ma routine et ouh on a un produit baïja trop content on a un produit baïja une huile corps aux huiles de Buriti et de Babassou et c'est trop cool ça on va sentir là ça s'appelle la sololucura je vais y arriver ah ouais ça sent c'est bien dans l'ambiance là du carnaval ça sent super bon ah j'adore l'odeur vraiment j'adore l'odeur ça me donne envie d'être au printemps on a aussi un liner je pense ou un mascara de chez Studio 78 qui est une marque bio ah c'est un mascara noir et ça c'est trop 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 cool ça je vais le tester tout de suite parce que bah j'aime bien tester les produits tout de suite au niveau des produits bio et on a pour finir toujours dans l'ambiance un peu colorée et tout un petit pinceau et en taille et moi ce sont mes pinceaux préférés pour enlever les chutes de make-up il y en a qui l'utilisent pour mettre l'highlighter comme ça mais moi j'aime bien l'utiliser pour enlever les chutes de make-up du coup bah j'aime bien en avoir plein donc très très bien très jolie tout rose comme ça de chez Beautiful Box et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos derniers vos derniers achats vos derniers vos dernières réceptions si vous avez craqué pour des box le mois dernier ou pas du tout si vous n'êtes pas box j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude et puis si vous avez envie de participer à mon futur concours Autreira rendez-vous sur Instagram ou sur mon onglet Communauté puisque je vous mettrai aussi le concours sur Youtube et restez connectés du coup là-bas comme ça vous saurez tout pour peut-être remporter cette belle palette et puis sûrement d'autres produits avec sur un petit lot donc je vous fais des gros bisous je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à très très vite salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501